Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette émission, nous accueillons une intervinante. Pouvez-vous vous présenter ? Emmanuel Barbier, de la société Sambrez, qui intervient pour le compte de la région Bretagne sur les travaux dans les lycées. Pourquoi avoir installé des panneaux solaires ? C'est une commande de la région Bretagne qui souhaite développer le photovoltaïque sur les toitures disponibles. Et est-ce qu'ils sont rentables ? On n'est pas sur une notion de rentabilité, mais sur une notion d'exemplarité, pour montrer que ça peut se faire tous sur toutes les toitures. Quel est le coût de ces panneaux ? L'installation des panneaux en elle-même, c'est 106 000 euros TTC, sur une opération d'investissement pour rénover la totalité de la toiture de 3,3 millions. Combien produis-tu l'électricité ? On est sur une production d'environ 150 000 kWh par an, sachant que l'installation pour l'instant n'est pas encore mise en fonctionnement. Qui a eu l'idée de les installer ? C'est la région Bretagne, dans le cadre de ses actions de développement durable, qui initie cette démarche, avec d'autres démarches en parallèle. Quelle taille font-ils ? Donc chaque panneau, c'est une dimension d'environ 1 mètre carré, et il y en a au total 414 sur la partie des toitures terrasse, les toitures plates, puisque la toiture convexe en dôme n'est pas équipable. Et avez-vous l'intention d'en installer d'autres ? Oui, il y aura d'autres centrales de production, puisqu'il y a un projet de construction d'un nouveau gymnase sur le lycée, qui verra se développer du photovoltaïque également sur cette toiture. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions notre intervenante de venir faire cette interview. Merci, bonne journée.